Je suis votre formateur pour deux jours. L'idée c'est de comprendre ce qui s'est passé chez François Mullet dans le dossier maraîchage sur sol vivant. En fait c'est une co-construction, je ne fais que ça avec les paysans. En fait on fait une co-construction avec les techniciens, les paysans de systèmes de production qu'on voudrait durables. Alors pour la durabilité on a tout un tas de notions nouvelles qui sont arrivées. On va mettre les vieilles un petit peu à la poubelle. Donc c'est plutôt intéressant. Et il se trouve qu'on va démarrer la formation sur une thématique très simple. Ça pousse tout seul. Pourquoi ? D'accord ? Et pourquoi pas chez moi d'ailleurs ? Parce que c'est le vrai paradoxe. Et mon travail en fait, ou mon histoire elle est relativement simple. Je suis allemand d'origine, je suis né en France. J'ai grandi dans le sud-ouest, ce qui fait un petit accent, c'est un bruit de fond qui reste. Et j'ai eu une carrière agricole en tant que technicien et agriculteur en Bretagne. Sur le modèle agricole breton, ça veut à peu près tout dire. Surtout quand on voit dans l'état de crise et de délabrement dans lequel il est. Et donc, par rapport à ça, j'ai été confronté dans ma vie d'éleveur laitier, parce que je suis un éleveur laitier spécialisé, plutôt un herbe âgé. J'ai été confronté à la directive nitrate, à la thématique environnementale et à la pression écologiste, eau et rivière notamment, eau et rivière de Bretagne. C'est une association FNE, si vous voulez. Et donc, cette association-là, elle a milité très très durement pour la qualité de l'eau, mais contre l'agriculture industrielle. Et donc, quand vous êtes dans le modèle breton, vous êtes dans l'agriculture industrielle et vous êtes finalement contraint par les directives, les règles, la directive cadre sur l'eau, etc. Et ce qu'on avait compris, alors on n'était pas beaucoup, mais dans les milieux professionnels, on avait compris que la réglementation allait tuer l'agriculture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vous augmente les contraintes, mais votre produit, lui, il n'augmente pas. Vos légumes, vous les vendez toujours au même prix, ou mon lait ou ma viande, etc. Ça n'a pas beaucoup bougé. Et la preuve année, c'est-à-dire que j'ai fait toute une carrière de paysan, le lait n'a jamais augmenté. Et donc, vous devez quand même faire vos revenus avec une augmentation de frais qui sont liés à la structure, parce que le bâtiment doit être comme ça, une mise aux normes comme ci, un machin comme ça. Et en fait, on vous en met toujours une couche en plus et ça finit par vous étrangler complètement. Et donc, il y avait deux alternatives. Soit jouer le jeu, c'est ce qu'a fait la professeure agricole en Bretagne, mais en France, en règle générale, et aujourd'hui, elle est en faillite. Et l'autre réflexion qui s'est mise en place avec des professionnels, ça a été, est-ce qu'il existe des pratiques capables de produire sans polluer ? Puisque c'était ça le vrai enjeu. Et en même temps, capable de proposer ce que demande le consommateur, la qualité ou autre chose. Et donc, ces pratiques, elles sont apparues, parce qu'elles existaient déjà. En fait, on colle des morceaux d'une espèce de puzzle, qui est improbable au début, et puis qui finalement fonctionne de mieux en mieux quand vous comprenez comment ça marche. Donc, mon travail a consisté en tant que professionnel et responsable. Je suis responsable d'Ecuma dans mon département, mais c'est cantonal. Donc, je connais assez bien mon secteur. Et ça a toujours été des problèmes et des polémiques infinies entre ces deux thématiques. Changer de pratique, est-ce qu'il n'y en a pas de meilleure pour avancer ? Ou respecter de la réglementation pour s'en sortir ? Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est la pratique agronomique qui va gagner la bataille. Donc, en fait, on réorganise l'acte de production agricole sur un schéma très simple. Le sol et la plante sont vos deux seuls outils de production. Qui plus est, ça pousse tout seul et c'est rentable. Alors, les résultats sont très simples. Les éleveurs peuvent être autonomes en protéines de zéro, alors c'est jamais zéro, mais de 3-4 000 litres jusqu'à 10 000 s'ils veulent. Donc, on a tout le choix d'adaptation par rapport aux situations. Dans les jardins, ça a été le projet maraîchage sur sol vivant qui est apparu. Ça pousse tout seul. Et en fait, on va le résumer dans une formule laconique. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Le sol mange du carbone et il chie de l'azote. D'accord ? Mais littéralement comme ça. Vous ne sortez pas de ce débat-là parce qu'il va vous sauver la vie. Et ensuite, pour les céréaliers, actuellement, on construit des systèmes de très, très haut niveau de production. J'ai 200 quintaux de maïs qui sont tombés l'année dernière. Donc, c'est du jamais vu à quasi en France. Et on se rend compte que les blés, ils vont tourner régulièrement à 150 quintaux. Ça y est, j'ai 120, 130. On se dit, allez hop, on va mettre un petit peu la gomme et ça va aller. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre comment avec la maîtrise sol-plante, sans mettre beaucoup plus d'intrants qu'avant, ou uniquement en réorganisant les intrants, on va arriver au bout. Et donc, ça permet d'ouvrir tout un tas de nouveaux dossiers qui sont improbables pour la recherche scientifique. On va aborder la biodynamie. On va aborder le rôle des bactéries. On va aborder les formes d'azote. Des choses qui ne sont pas forcément réfléchies aujourd'hui dans le développement. Et donc, quand vous rentrez dans tous ces dossiers nouveaux, vous êtes à la limite de ce que la science comprend. D'accord ? Et donc, ça, c'est un vrai problème, parce que finalement, les innovations, elles sont en avance et vous n'avez pas forcément les repères, à droite, à gauche, pour vous recaler. Et surtout pas de repères dans le monde conventionnel de la production. Parce que là, c'est out. Et donc, l'idée, c'est de construire ces réseaux un petit peu spécialisés, de vous mettre en lien, échanger vos adresses, etc., là où vous avez des affinités travaillées. Parce qu'en fait, quand vous êtes à plusieurs, ça va beaucoup plus vite que quand vous êtes tout seul. Et donc, le travail, ça va être une construction sur l'agronomie. Parce qu'en fait, l'agronomie, c'est un métier un petit peu bizarre. C'est un métier qui permet de coller les éléments du puzzle sans jamais rien comprendre à rien. D'accord ? C'est-à-dire, vous êtes un généraliste de tout, surtout pas spécialisé. Et après, régulièrement, vous allez chercher vos briques spécialisées. Notamment, là, je travaille sur l'azote actuellement. C'est assez surprenant, ce qu'on apprend sur l'azote. Et donc, cette brique-là, on la colle dans cette espèce de construction agronomique pour faire produire les plantes. Donc, voilà un petit peu mon boulot. Et donc, ce que je fais systématiquement, c'est de la co-construction de systèmes avec les agriculteurs.